Bonjour à tous, nous l'avons vu depuis hier, la transition énergétique c'est des produits, des process, des actions, mais la transition énergétique c'est aussi des femmes et des hommes, c'est vous, c'est moi, c'est l'ensemble de l'humanité et donc pour arriver vers une transition énergétique efficace, il va falloir éduquer, sensibiliser, former et c'est donc le sujet de cette dernière table ronde, dans un lieu ô combien symbolique compte tenu de ce sujet, le grand amphi du groupe SUP de Colarochelle où, je vous le rappelle, nous avons créé le premier master de développement durable il y a déjà maintenant longtemps. Pour évoquer le sujet nouveau métier et formation de la transition énergétique, j'appelle à me rejoindre dans l'ordre, donc Jamila Abaidi, qui est enseignante chercheuse à l'IRSI, au groupe SUP de Colarochelle, pour évoquer le, alors je ne la vois pas dans la salle, donc elle va nous rejoindre, elle est peut-être dans le couloir, Clément Brézot, donc qui est chargé de mission Atlantec, mais si personne n'est présent, ah ben si, voilà, voilà Clément, voilà Clément, je me disais, j'avais un petit peu peur, Clément, je t'en prie, Lumini Taillon, qui est donc responsable énergie environnement à l'EXI, donc l'école d'ingénieurs de la Rochelle avec laquelle nous sommes partenaires de l'organisation de cette université, Philippe Lepage, qui est donc secrétaire général du CHED, Charente-Limousin-Poitou, nous verrons ce qu'est le CHED, mais est un acteur important dans justement l'éducation et développement durable, Pierre-Etienne Delfli, donc responsable RSE à Économie d'énergie, et qui pour son projet qu'il va présenter, a reçu le prix spécial du jury hier soir, le trophée spécial, et Nadia Beuglin, qui est directrice exécutive adjointe de l'action territoriale à l'ADEME, donc merci d'être là. Alors nous allons évoquer finalement avec ces différents acteurs engagés, nous allons évoquer les différentes formations, voilà Jamila Abadi qui nous rejoint, nous allons évoquer les différentes formations et les différentes cibles qu'il va falloir atteindre pour que la transition énergétique soit efficace dans le monde. Alors Jamila, à peine assise, je me jette sur la première question, donc Jamila vous animez au sein de l'IRSI, avec de nombreux partenaires dont l'EXI, un observatoire, l'observatoire des nouveaux métiers de la transition énergétique, qui concerne essentiellement justement les métiers du tertiaire et du management, et non pas les métiers techniques comme on peut l'imaginer a priori, et donc ce que vous allez peut-être faire pour démarrer, c'est nous présenter cet observatoire et ses premiers résultats. Très bien, d'abord je vous remercie parce que vous venez de voler mon accroche, donc ça commence bien, mais j'en ai une autre, rassurez-vous. Savez-vous que selon plusieurs études, l'impact de la transition énergétique sur l'emploi en France prévoit la création de centaines de milliers de postes, non délocalisables, pardon. Et pour être plus exact, selon une étude de l'ADEME et de l'OFCE, on prévoit donc la transition énergétique générera 330 000 emplois d'ici à 2030, et 825 000 emplois d'ici à 2050. Alors, ces données suscitent quelques interrogations, notamment sur le type d'emplois qui vont être créés. Est-ce que ces emplois seront de nouveaux métiers, ou est-ce que ce sera simplement le développement ou la transformation de métiers déjà existants ? Mais elles posent également la question sur les besoins en compétence des entreprises. Pour répondre à ces différentes interrogations, Daniel Perron, le directeur général de notre école, a incité la création de l'Observatoire. Et c'est dans ce cadre qu'Éric Vernier, l'animateur de cette table ronde, et accessoirement le directeur de l'IRSI, le pôle expertise RSE de notre école, a créé un groupe de travail, le club de l'Observatoire des métiers de la transition énergétique, dit COMET, dont je suis la coordinatrice. Alors, cet observatoire est aujourd'hui en phase de démarrage. Elle a pour objectif de réaliser une prospective métier du management et du tertiaire, comme l'a cité Éric tout à l'heure, et de recenser et d'anticiper les besoins en compétence des entreprises. Dans une perspective également à moyen terme, cette démarche s'inscrit également dans une ingénierie pédagogique où l'on souhaite proposer à nos étudiants des formations adaptées aux exigences des entreprises et aux besoins de demain. Alors, je ne travaille pas seule dans cet observatoire. J'ai avec moi un groupe d'étudiants de MBA première année de notre école qui m'apportent une aide précieuse au bon déroulement. Il faut savoir que ces étudiants ont fait le choix de travailler dans cet observatoire. Et je pense notamment à Pauline, une étudiante qui nous vient spécialement d'Aix-en-Provence et qui s'est déplacée jusqu'ici à La Rochelle au seul motif de cet observatoire et de cette thématique. Alors, ces étudiants m'accompagnent dans la méthodologie scientifique et adoptée, notamment à travers la revue de la littérature et les entretiens menés auprès d'experts et de professionnels issus de PME et de TPE. Et j'en profite au passage pour remercier Clément Brézot, le responsable de projet Atlantec, pour nous avoir fourni tous les contacts du cluster Eco-Habitat avec lequel il travaille. Ce cluster qui est un réseau de professionnels d'éco-construction de Poitou-Charente-Limousin. A ce jour, nous avons réalisé une quinzaine d'entretiens. Et je profite d'ailleurs également pour remercier ces personnes, parce que certaines personnes sont là parmi nous aujourd'hui. Et ces entretiens nous ont apporté quelques éclaircissements sur notre thématique. Alors justement, est-ce qu'on a des premiers résultats ? Et qu'est-ce qu'on espère dans les mois qui viennent par rapport à ce travail ? Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans un an lorsqu'on se réunira à nouveau pour la cinquième édition de l'université ? Alors, d'après les premiers résultats, aujourd'hui, nous sommes davantage sur la transformation de métiers déjà existants. Et là, je pense au métier d'énergie manager. En effet, pendant ces différents entretiens, on a souvent évoqué ce métier-là comme un métier en devenir. Or, d'après mes recherches, ce métier existait déjà avant, mais sous une autre appellation, il s'appelait le responsable des utilités. Et ce responsable travaillait dans des industries lourdes comme la métallurgie ou la chimie, donc des secteurs très consommateurs d'énergie, pardon. Et sa mission était la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire réduire la facture énergétique. Mais j'ai d'autres exemples aussi à vous donner, notamment en termes de communication. Nous avons des communicants, maintenant, qui apparaissent, entre guillemets. Tous les métiers aussi liés aux contentieux, tels que les avocats, les juristes, par exemple, mais également tout ce qui est lié à la gestion financière, etc. Alors, notre hypothèse de travail aujourd'hui consiste à dire que nous sommes aujourd'hui davantage sur la transformation des métiers et sur une adjonction des compétences. Et il convient maintenant de pouvoir tester cette hypothèse de travail sur un échantillon beaucoup plus large et de pouvoir fournir l'année prochaine pour des premiers résultats intermédiaires, savoir si, oui ou non, nous sommes sur cette transformation ou pas. Merci, Jamila. Donc là, on est sur des métiers, effectivement, qui ne sont pas techniques et on s'aperçoit que la transition énergétique a un impact très fort sur l'ensemble des métiers, même du tertiaire ou des postes de management. Tout à fait. Et donc, vous évoquiez le travail avec Atlantec et je vais donner la parole à Clément Brézot, puisque Atlantec, l'écoquartier de La Rochelle, va accueillir des centres de formation, justement, et j'imagine que ces centres de formation ont un lien plus ou moins direct avec le sujet. Oui, bien sûr. Atlantec, je vous ai déjà présenté ce qu'était Atlantec, je ne vais pas revenir spécialement là-dessus, mais globalement, on est sur 30 hectares dans l'agglomération de La Rochelle, Atlantec, parc bas carbone, on fait la chasse au carbone à tous les étages, et finalement, ce qu'on ambitionne, nous, c'est d'intégrer une filière transition énergétique plutôt liée au bâtiment. Quand je dis intégrer une filière, ça veut dire qu'on va partir de la recherche en passant par la formation, la production et la dissémination. On a parlé du cluster Ecohabitat juste avant, le cluster Ecohabitat fait de la formation, on accueille le CFA de Charente-Maritime qui vient s'installer là, qui va commencer la construction en fin d'année, avec donc sa filière bâtiment, on accueille le CISI, une école d'ingénieurs en formation continue qui vient diffuser une formation de master BIM, BIM c'est bon, Building Information Modeling, le cluster Ecohabitat fait de la formation, Tipeee, notre organe de recherche, fait de la formation aussi. Donc finalement, pour revenir vers Jamila, ce qui nous a intéressé par rapport à la chaire Comet, c'est de dire, en fait j'ai eu des discussions avec le CFA et on nous dit, pour faire bouger un cursus, il faut 5 ans. Moi, quand on me dit, il faut 5 ans, je me dis, on est mort. Pourquoi ? Parce que le marché évolue, nos voisins ne nous attendent pas et à un moment donné, il faut bien adapter nos formations par rapport aux techniques nouvelles que l'on invente et donc il faut aller plus vite pour éviter de se faire damer le pion par des concurrents tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on est rentré dans la chaire et pour essayer de voir quelles pouvaient être les évolutions métiers. Donc on a travaillé avec le cluster Ecohabitat dont Christophe est le président. Et donc pour nous, c'était important parce qu'évidemment, je vous ai dit, on veut intégrer la filière bâtiment. Donc le cluster Ecohabitat, pour moi, c'était tout naturel. C'est 130 entreprises de la région, de la grande région Aquitaine, Aquitaine, Poitou-Charente, Limousin aujourd'hui. Donc pour nous, si vous voulez, c'était une brique terriblement importante pour nous de pouvoir adresser la formation, mais surtout de pouvoir voir les évolutions métiers et finalement de travailler avec ces différents organismes à l'adaptation de ces formations et essayer de raccourcir le temps. C'est ça qui est important. Atlantec, ceci dit, c'est pas que ça. C'est pas que de la formation. Quand je vous dis qu'on veut intégrer la filière, on accueille la plateforme technologique Tipeee qui est un grand labo de recherche sur le bâtiment qui travaille, qui aujourd'hui va s'installer là à la fin du mois sur le parc. On fait de la recherche. Quand on fait de la recherche, on a de nouveaux matériaux, on a de nouveaux procédés. Il faut bien former les gens. Et puis derrière, on produit, on dissémine et on vend. Voilà, c'est ça l'ambition d'Atlantec au niveau de sa filière. Mais donc j'imagine que si on intègre des centres de formation liés à la transition énergétique, on se doit d'être exemplaire. Donc en quoi Atlantec va être exemplaire et va être complètement relié à ce type de formation ? C'est dit dans le titre. Atlantec, parc bas carbone. L'idée, c'est que on fait la chasse, quand je vous dis, on fait la chasse au carbone à tous les étages, c'est qu'on a fixé des règles de construction, les règles d'urbanisme, pour que justement, on puisse quantifier les émissions carbonées sur les cycles de vie des aménagements et des bâtiments. Donc sur un cycle de vie, je vais vous passer les détails, mais sur 50 ans, globalement, on accompagne, en fait, on a développé une technique, un référentiel qui nous permet d'accompagner les porteurs de projets pour justement rentrer dans un seuil carbone qui est fonction de l'usage du bâtiment et puis de ses dimensions, tout simplement. Donc ça, on fixe un seuil carbone et on accompagne justement le porteur de projet pour rentrer dans. Globalement, pour faire simple, vous mettez une cuve à fioul et une ossature en acier, c'est pas chez nous. Ça marche pas. Vous tirez une balle dans le pied tout de suite. Il faut accompagner justement pour que le constructeur, le porteur de projet, soit plus vertueux, à la fois dans la construction. La construction, pour faire simple, sur le cycle de vie de 50 ans, c'est 40 à 50 % des émissions carbonées. Juste la construction. Et derrière, évidemment, c'est accompagner aussi pour qu'il puisse y avoir des systèmes d'exploitation qui soient performants. Alors vous faites parfaitement le lien entre celle qui vous précédez et celle qui va vous suivre parce qu'on est passé du tertiaire au bâtiment et donc il faut parler des formations techniques. Donc je vais laisser la parole à Luminita Young qui va nous évoquer la transition énergétique dans la formation technique, dans la formation des ingénieurs. Et donc, en quoi la transition énergétique aujourd'hui est intégrée dans ces formations l'une ? Bonjour à toutes et à tous. Avec tout ce que j'ai entendu ces deux jours, je suis plus confortée que jamais dans l'idée que toute formation technique qui se prétend être au service de la transition énergétique doit se réinventer, doit se reformater et d'après Clément, cela très vite. Alors pour mieux situer mes propos, je suis professeure à l'école voisine, école d'ingénieurs en génie des systèmes industriels EXI qui est partenaire E-Synthé. Il s'agit d'une école généraliste qui a décidé, il y a plus d'une dizaine d'années, de mettre en place une sorte de spécialisation en fin de cursus. Nous avons sept spécialisations techniques, essentiellement, dont une comme un clin d'œil pour la COP22 s'effectue à Casablanca. Donc c'est un sort de master. Donc moi je suis aussi en charge de l'adoption énergie environnement qui se décline en deux axes à mi-pargne. Comme par hasard, bâtiments en transport, à savoir les domaines les plus polluants. Alors avec un effectif qui bat les records tous les ans, entre 40 et 60 étudiants depuis le début, avec un taux d'emploi, d'embauche à trois mois après l'obtention du diplôme et poursuite d'études qui est au-dessus du niveau national, vous allez pouvoir me dire que je peux dormir tranquille sur mes deux oreilles. Mais c'est pas vraiment ça. Les nuits sont courtes. Parce que vous avez vu, Jamila nous a parlé d'un Eldorado d'emploi qui était prévu dès 2007. Résultat des courses, nous avons vu apparaître une explosion de formation. à titre d'exemple, plus de 10% des jeunes diplômés ont une formation qui est soit verte, soit verdissante. par exemple, on a recensé récemment 80 formations en éco-conception dont apparemment ce le vin serait digne de ce nom. Alors, où est le problème ? Quand nous avons commencé à mettre en place ce type de formation, nous n'avions pas d'objectif précis. Combien d'emplois à créer ? Combien d'emplois vont être détruits dans les énergies non conventionnelles ? Quelle part pour formation continue, quelle part pour formation initiale ? Quelle attente et quelles compétences ? Voilà, donc, peut-être de quoi je vais vous parler tout à l'heure. Vous avez gardé le micro, Lumi, puisque justement, vous évoquez les difficultés. Donc, dites-nous comment y remédier et comment mettre en place des formations d'ingénieurs dignes de ce nom liées à ce que vous évoquiez. Là, je vais demander Clémence à Clément. C'est-à-dire, tu voulais que ça se fasse très, très rapidement. Alors, mis à part cet objectif indirect qui était de créer des formations, et là, on ne peut pas dire que nous n'avons pas répondu, on est en sous-production, on est tous d'accord. Mais on nous a demandé, bien évidemment, d'identifier des nouveaux métiers, de diagnostiquer et puis d'anticiper les compétences qui sont attendues par les entreprises avec le souci particulier que nous avons tous, bien évidemment, en tant que formateurs, c'est-à-dire d'assurer le projet professionnel dont rêvait tous ces jeunes étudiants qui ont intégré nos formations. Alors, à court terme, ça peut encore marcher, puisque, malheureusement, nous avons nos comités d'orientation formés de scientifiques, d'experts venus d'entreprises qui vont nous guider sur les attentes à court, moyen terme. Nous avons aussi les retours de nos stagiaires, le retour de nos maîtres de stage ou des employeurs de nos jeunes diplômés, et nous avons, comme Jamila l'a dit, des observatoires d'emploi qui nous permettent de voir une tendance, mais, malheur à ceux qui ont mis en place, n'est-ce pas, des formations 100% photovoltaïques et 100% éoliens, voilà, comme quoi, l'extrapolation n'est pas toujours bonne dans un contexte politique qui est tarifaire qui parfois change. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Là où on est particulièrement surpris, tous, et quand je parle, c'est pas que pour l'EXI, mais nous, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Formataire où il y a plus de 30 formations, donc c'est au niveau national, quand on fait un petit bilan, on voit d'un côté les cabinets de recrutement qui vont nous conseiller maternellement de ne pas trop nous spécialiser, de nous contenter juste de nous verdir, alors qu'à côté, on voit des méchants comme Clément qui vont dire il me faut deux ans, deux ans après qu'un étudiant ait obtenu son diplôme, diplôme pour le former aux compétences que nous attendons de lui. Donc, c'est un paradoxe, moi je dirais que c'est un scandale parce que c'est une perte de temps, je rejoins Clément, c'est une perte de temps, déjà la France n'est pas trop en avance par rapport à l'Europe. Donc, maintenant, on a aussi bien évidemment nos recruteurs qui nous demandent de l'expérience. Alors, l'expérience, nous avons inventé Alexis, des projets que nous mettons en place gracieusement au service des communes en les aidant donc à diagnostiquer, développer des systèmes pour améliorer leur consommation dans les bâtiments ou pour mettre en place des PDU dans le cadre de leur pluie. C'est une expérience qu'ils peuvent faire valoir par la suite. Même cette année, les étudiants qui vont démarrer en février, ils sont plus de 60, vont être punis par la mise en place non pas d'un observatoire d'emploi mais d'un baromètre de compétences un peu à l'autrichienne. c'est-à-dire qu'on va essayer de recenser dans les offres d'emploi l'ensemble des compétences et de chercher des corrélations. Voilà, à court terme. À long terme, c'est plus compliqué. Très bien, donc vous avez l'air de dire, en tout cas certains disent, qu'il faut peut-être verdir les salariés après coup, une fois qu'ils ont eu quelques années d'expérience et c'est peut-être justement le rôle du CHED dont Philippe Lepage est donc le secrétaire général. Alors d'abord, qu'est-ce que le CHED puisque vous l'avez implanté maintenant il y a deux ans. La deuxième promotion va bientôt terminer son cursus. Donc d'abord, Philippe, un premier mot sur le CHED. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, le CHED d'ailleurs dont on a annoncé la naissance il y a deux ans quasiment jour pour jour ici à E5T qui nous avait ouvert les portes pour présenter ce qu'est le CHED. Donc le collège hautes études développement durable est sur le territoire Charente-Poitou à l'époque et qu'on a élargi depuis pour préparer la Nouvelle-Aquitaine. Charente-Limousin-Poitou et nous sommes associés aussi au CHED Aquitaine dont le patron est présent qui fait que sur le territoire Nouvelle-Aquitaine on peut dire qu'on couvre toute une dynamique effectivement de formation pour des responsables, des cadres, d'associations, de collectivités locales et d'entreprises autour des enjeux du développement durable sur tout le panorama du développement durable parce qu'effectivement on a focalisé bien sûr au 5T sur les logiques de transition énergétique qui couvrent à peu près 40% du programme du CHED. 40% c'est en gros les énergies renouvelables la transition la sortie des fossiles le bâtiment durable avec l'université de La Rochelle avec des thématiques aussi autour de l'économie circulaire donc on voit bien voilà ces thématiques là sont largement développées dans ce cursus de formation pour des responsables qui sont amenés je dirais à redynamiser un petit peu l'économie territoriale et sur des bases de développement durable et surtout de transition sociétale et économique alors c'est une association le CHED et c'est surtout aussi un coeur pédagogique qui est construit par des partenaires d'enseignement supérieur c'est Deco La Rochelle c'est Lexi donc avec deux représentants sur le podium c'est l'université de La Rochelle pour la partie bâtiment durable architecture nouvelle voilà et puis maintenant on est rejoint par l'école d'ingénieurs de Poitiers qui va piloter un certain nombre de thématiques autour de la santé et de l'environnement on a aussi l'ENSIL l'école supérieure d'ingénieurs de Limoges qui nous rejoint depuis quelques mois et à qui on va donner pour l'année prochaine une ou deux journées de formation voilà chaque établissement coordonne une journée de formation vous avez le programme qui est à disposition d'ailleurs dans cette paquette qui est largement diffusée alors ça c'est les formations je ne sais pas si on y viendra plus tard mais c'est une formation donc sur des responsables qui sont censés dynamiser leur organisation autour des enjeux du développement durable mais c'est aussi une animation sur le territoire ce qu'on veut c'est aider le territoire à rentrer vraiment dans cette transition moi je suis marqué ça fait 4 ans que je viens à E5T et c'est pour la deuxième année que l'on voit bien cette notion d'urgence qui apparaît hier il y avait même un certain nombre je dirais d'éléments dramatiques qui étaient annoncés mais je crois justement que le CHED peut jouer cette logique d'accompagnement de transition sur le territoire et l'économiste en première partie parlait bien justement de la saisie par les citoyens par les territoires par les réseaux locaux de ce type d'action pour accélérer en fait la transformation et c'est pour ça que par exemple l'animation consiste en plus du programme de formation à faire un certain nombre de conférences on a des conférences en septembre sur le management justement de la transformation et de la transition au Futuroscope on a aussi labellisé un certain nombre d'événements que ce soit des innovations en matière de développement durable vous avez vu ce matin Esprit de Velox est labellisé CHED donc avec un logo qui s'appelle approuvé CHED E5T a été approuvé CHED depuis 2 ans on approuve CHED aussi une partie du rallye véhicule électrique Nouvelle Aquitaine qui va démarrer aussi fin septembre et puis avec Atlantec on a lancé l'idée peut-être d'étudier une piste de ferme urbaine et Guillaume Rioux qui est un ancien auditeur de l'année dernière a effectivement expliqué les enjeux au niveau de l'alimentation et bien on essaye de voir si dans un éco-quartier une ville durable de main on ne peut pas développer justement une partie de production je dirais maraîchère locale avec toute la dynamique d'innovation que ça représente alors vous évoquez l'impact du CHED sur le territoire maintenant quel est l'apport du CHED sur les auditeurs vous avez deux promotions maintenant d'expérience est-ce que les auditeurs changent entre le début d'année et la fin du cursus je dirais pour l'avoir vécu moi-même comme parcours avant de monter avec vous ce programme-là c'est clair il y a quelque chose d'initiatique dans le CHED c'est-à-dire bien sûr on a chacun des sensibilités sur l'environnement on a dans nos métiers à travailler sur des logiques de transition de management mais je crois que ce parcours-là qui est très transverse c'est 14 jours de formation c'est un événement final développement durable c'est aussi tout un échange avec des profils différents d'âge différent bien qu'on soit tous un peu plus de 35-40 ans quand même dans ces promotions-là mais justement il y a une logique de transformation individuelle parce que les enjeux effectivement se durcissent on n'a pas cette notion d'urgence comme il y a 20 ans le CHED à peu près les premiers CHED ont été créés il y a une vingtaine d'années parce qu'on voyait déjà la fin des ressources on voyait déjà l'impact effectivement du fossile sur l'environnement voilà donc il y avait une prise de conscience mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a une urgence et donc là cette transformation la joue moi j'ai des camarades de promotion et je sais que dans les deux promotions dont beaucoup d'éditeurs sont présents aujourd'hui il y a effectivement des remises en question et l'idée c'est que justement ils se mettent en action c'est pas pour faire voilà un constat je dirais mortifère et passif mais c'est bien de déclencher en fait une dynamique d'action pour pouvoir à la fois dans son organisation bien sûr individuellement et dans son environnement accélérer les choses bien devant le micro merci Philippe alors je crois que la table ronde a été très bien construite puisqu'on parle des différents acteurs le tertiaire les managers les ingénieurs les ouvriers les techniciens là on parle de la formation continue donc quelques années après quelques années d'expérience professionnelle de toutes sortes mais finalement peut-être que la transition énergétique il faut l'apprendre dès le plus jeune âge et c'est justement tout le travail que Pierre Etienne va nous présenter et pour lequel il a reçu le prix hier le prix spécial du jury donc je nomme le titre de ce projet Blue Planet Challenge qui a l'idée de former dès le plus jeune âge au développement durable et je crois qu'effectivement il faut commencer aujourd'hui très très tôt parce qu'on parle d'urgence on parle d'élargir cette sensibilisation à l'ensemble de la population donc je crois que là c'est le très bon exemple pour en parler donc Pierre Etienne nous vous écoutons sur cette formation des plus jeunes merci alors ce que je vous propose en fait c'est de vous expliquer déjà comment on en est venu à créer ce programme par quelle mécanique on est passé sachant que moi en fait ce que je vais représenter dans notre projet c'est à la fois un zoom parce qu'on va vraiment zoomer sur au delà de la formation l'engagement aussi comment est-ce qu'on engage donc on en a ça a été évoqué à travers les éco-gestes notamment plusieurs fois depuis hier c'est une fois que les gens sont formés comment est-ce qu'on les engage et c'est aussi une ouverture puisque le but pour nous c'est justement de décloisonner des sujets comme tout ce qu'on se dit ici depuis hier pour faire en sorte que ce ne soit pas que des ingénieurs ou que justement des personnes qui vont avoir un profil vraiment spécialisé qui soit formé mais bien l'ensemble des collaborateurs et également donc les enfants qui a accès à ces problématiques alors avant ça je vais être obligé en fait de vous décevoir à deux reprises puisque mon nom n'est pas pirateienne Delphi même si c'est très joli mais Delphi F-L-Y et également je ne suis pas responsable RSE puisqu'on a c'est Christelle qui est directrice développement économique durable qui a chapeauté par exemple la rédaction du rapport intégré que vous pouvez trouver d'ailleurs dans l'entrée mais moi je suis responsable en fait des programmes d'engagement à la RSE justement donc comment est-ce qu'on engage des communautés c'était peut-être pour la place qu'on avait sur le programme ça doit être simplification c'est très long c'est ça c'est de l'optimisation donc nous en fait comment est-ce qu'on est arrivé à ces programmes d'engagement donc en fait on a pris l'entonnoir classique qui est de dire en développement durable pensée globale action locale et donc pour ça on est parti de la prise de conscience globale qui est faite au niveau d'une communauté on se dit une fois que les gens sont sensibilisés on arrive à l'étape d'après qui est de les informer donc de les informer notamment ce qui se fait sur leur périmètre ou ce qui se fait dans leur entreprise par exemple dans le cadre d'une entreprise ensuite c'est aussi de les former donc de leur amener des informations spécifiques pour eux et de leur montrer quelles actions eux ils peuvent réaliser et dans un dernier temps on a de les faire passer à l'acte donc là c'est l'incitation vraiment à passer à l'acte et à réaliser des éco-gestes notamment au quotidien et à s'engager à les respecter et on s'est rendu compte finalement que ça ça avait tout notre sens par rapport à notre activité qu'on a maintenant depuis 5 ans chez Économie d'énergie puisque c'est 350 000 travaux de rénovation qui ont été réalisés à travers les différents programmes qu'on a d'accompagnement et pour faire en sorte que les gens réalisent ces travaux il y a bien sûr eu une partie motivation financière aussi en termes de prime à la rénovation etc mais également il y a eu tout le côté émotionnel et psychologique aussi de faire en sorte que les gens s'intéressent à ces problématiques et aient envie de le faire et finalement le fassent et le fassent jusqu'au bout et donc on a aussi utilisé cette expertise-là qu'on avait montée pour faire des programmes pour que dans une entreprise les collaborateurs aient envie de s'engager auprès de leur direction vers les démarches de développement durable avec un programme donc du coup qui se compose d'une plateforme informatique sur laquelle chacun a son espace et un programme d'animation qu'on fait aussi bien en ligne avec des quiz entre autres et également des animations sur le terrain et pour ça on s'est rendu compte qu'on s'est appuyé sur ce que nous on appelle le triangle de réussite de l'engagement qui est finalement on s'appuie sur trois choses qu'est-ce que c'est ce triangle de réussite ? en fait il faut que ça soit très simple donc c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure donc on part un peu de la vulgarisation et surtout on donne envie donc pour ça on utilise aussi la nudge théorie donc je sais pas si tout le monde connait la nudge théorie ici je pense qu'on peut peut-être dire un petit mot c'est une théorie anglo-saxonne qui en fait permet tout simplement de mettre en valeur le choix le plus intéressant donc le plus intéressant pour l'individu que ce soit en termes de santé en termes de développement durable donc on va mettre en avant en fait la meilleure alternative pour lui ça c'est par exemple pour donner une illustration t'es concrète parce que c'est plus facile de montrer une image que de décrire mais par exemple dans le métro de Stockholm ils avaient mis des touches musicales sur un escalier à côté d'un escalator donc les gens étaient incités parce que c'était marrant d'aller prendre l'escalier tout le monde sait que c'est mieux pour lui mais quand on arrive face au choix on a tendance à prendre l'option de facilité et donc là en fait en mettant juste un petit élément ludique comme ça ça permettait d'avoir plus de gens qui prenaient l'escalier donc nous ça c'est des choses qu'on utilise dans nos programmes et également on ludifie également tout le processus d'apprentissage qui peut être complexe sur des domaines tels que l'énergie ou même l'ARSO au sens plus large c'est des domaines assez complexes donc c'est pour ça que nous on vient ludifier aussi en gardant également dans le temps tout un accompagnement et on donne l'envie aussi aux collaborateurs de progresser parce que plus il va participer plus il va monter en statut plus il va voir son évolution dans le temps donc tout ça c'est ce qu'on a fait avec les grandes entreprises donc notamment je tiens à remercier aussi par exemple Michel Dardevé et Thibaut Aron chez Enedis avec qui on a monté la plateforme Écogeste Ensemble tout à l'heure Olivier Menuet qui est intervenu c'est pareil on travaille avec lui sur ces problématiques là on travaille aussi avec BPI France sur ce domaine et donc on a utilisé en fait après toute cette expertise qu'on avait pu créer avec des collaborateurs et on est venu l'adapter en fait pour des enfants donc on a utilisé tout le contenu qu'on avait en termes d'animation qu'on a adapté pour eux et également on a mis en place tout un accompagnement pédagogique pour les professeurs avec qui on a un échange direct tout au long du programme que ce soit par mail par téléphone avec du contenu pédagogique je crois qu'effectivement c'est intéressant de parler d'aspect ludique quand on parle de développement durable de transition énergétique parce que ça a été très longtemps un peu tristouné et un peu technique et là c'est amener les gens à prendre en compte le développement durable par le jeu notamment et en s'amusant et justement vous avez un nouveau projet qui s'adresse aux étudiants maintenant donc un tout nouveau projet qui démarre et qui est lié un petit peu aussi au ludique et à quelque chose d'un peu plus fun là je reviens justement sur ce que vous disiez tout à l'heure les étudiants maintenant on se rend compte qu'en face ils ont aussi des attentes dans les entreprises où ils vont devoir être formés informés sur le développement durable et en fait on s'est rendu compte nous au fur et à mesure de nos rencontres qu'on a pu avoir que c'est un public qui était vraiment adapté pour ce type de programme puisqu'ils sont à la fois à la prise de conscience et dans quasiment 100% de cas elle est là avec des étudiants aujourd'hui ils savent qu'il y a des enjeux ils les connaissent ils savent qu'il faut agir et on a aussi un côté très connecté et avec aussi l'envie de participer à quelque chose de commun comme ça donc là bien sûr on est parti sur un format qui est complètement sur smartphone puisque la plateforme la trouve sur leur téléphone directement et en fait on a mis aussi le doigt sur quelque chose qui est important pour les étudiants qui est en fait le lien qui va être fait avec d'autres acteurs donc notamment avec des entreprises au niveau local qui peuvent proposer des défis aux étudiants donc ça soit des défis par exemple aussi bien physique que même des défis donc plutôt intellectuels et en fait les étudiants qui vont participer vont pouvoir gagner des points donc là on est vraiment dans un processus de l'édification des points qui pourront ensuite dépenser également soit en gagnant des cadeaux directement ou alors en l'utilisant encore une fois chez des partenaires au niveau local On peut dire d'ailleurs que Subdeco La Rochelle et Lexi sont déjà très intéressés par le projet donc nous serons amenés à nous revoir je crois en tout cas merci Pierre-Etienne on voit que là on a fait le tour un petit peu de l'ensemble de la population et il y a quand même un organisme qui lui s'occupe de l'ensemble de la population les salariés les chefs d'entreprise monsieur et madame tout le monde et donc c'est évidemment vous l'avez reconnu c'est l'ADEME qui est représentée par Nadia Beuglin et donc Nadia à l'ADEME comment voit-on ces initiatives celles que nous venons d'entendre comment voit-on comment analyse-t-on ces actions Merci bien merci à la fondation pour son invitation merci à Myriam et puis merci également à tous ceux qui ont présenté des projets concrets quand on travaille dans le domaine du développement durable voilà retoucher un peu de concret voir que les choses avancent voir qu'elles se concrétisent en innovation mais aussi en termes d'éducation ça fait chaud et ça redonne un peu d'élan parce que sans sombrer dans l'angélisme il est vrai que quand on prend un peu de recul pour avoir une vision peut-être un peu plus globale peut par moment y avoir une sorte de spleen énergétique d'une part parce qu'on est tous déconvaincus et donc on a l'insatisfaction de celui qui a envie que ça aille plus vite ça c'est bien parce que c'est un moteur et puis parce qu'il faut le reconnaître il y a un petit problème de cinétique dans tout ça c'est à dire que les choses avancent mais il faudrait qu'elles courent et donc on pourrait se réjouir et je m'en réjouis parce que je pense que c'est particulièrement important qu'on ait franchi le cap par exemple des 60 000 entreprises du bâtiment labellisé RGE ce mois d'août c'est un facteur 4 par rapport à 2013 donc super mais il y a 350 000 entreprises et on n'a pas envie d'attendre la COP38 pour en parler alors un peu plus sérieusement Myriam disait hier que pour la transition énergétique il fallait de la persévérance je traduis moi ça comme étant de la détermination il faut savoir donner l'envie on parle tout le temps des problèmes de moyens qu'auraient les ménages à faire de la rénovation on oublie aussi qu'il y a une montagne d'ennuis derrière tout ça et que cette envie il va falloir aller la chercher il y a besoin d'un peu d'argent bien sûr et puis il y a besoin de ces compétences et ces compétences qui comme vous l'avez chacun dit sont amenées à évoluer la transition énergétique en quelque sorte c'est essentiellement des transitions professionnelles et qui sont de deux ordres l'une qui est technique dont on pense qu'en y mettant un peu les moyens on y arrivera et l'autre qui est culturel où là le challenge est plus élevé probablement et qui consiste notamment à mieux travailler ensemble à revoir les pratiques à faire des gestes qui ne détruisent pas ce qu'a fait le précédent et à prendre en compte la chaîne d'acteurs peu de métiers nouveaux mais de la création d'emplois je ne reviens pas sur les chiffres ADEM qu'a donné Jamila autant d'estimations vous chercherez autant de chiffres différents vous aurez mais globalement il y a quand même des tendances lourdes de création si on arrivait à mettre en place les objectifs de rénovation que c'était madame la ministre ce matin 500 000 rénovations c'est de l'ordre de 75 000 emplois directs de manière encore plus palpable depuis 2003 on a une relative constante du nombre d'emplois en France dans le domaine de l'efficacité énergétique et dans celui des énergies renouvelables on a plus 6% annuel sur le dernier décès donc où est le problème et en tout cas nous où est-ce qu'on peut penser voir voir des leviers premier enjeu pour nous c'est déjà de territorialiser comme vous l'évoquiez enfin peut-être pas avec ce mot là mais ça avait ce sens là c'est-à-dire de passer de ces grands programmes globaux dont les résultats sont assez estimables à quelque chose qui est plus adapté au territoire en fonction de ses contraintes en fonction du bassin de vie en fonction des compétences qui sont en place et que tout ça si on arrive à le faire au même moment et qu'on n'est pas les dégusses 10 ans trop tôt ou 10 ans trop tard ça puisse faire monter la mayonnaise on commence à parler non barbare de GPTEC gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences on travaille nous depuis une petite dizaine d'années sur la question avec les maisons de l'emploi et plus récemment notamment dans des territoires type Haute-France là clairement sur ce qu'ils appellent des territoires vécus où on essaye véritablement d'estimer de diagnostiquer ce dont on aura besoin dans 2 ans dans 3 ans dans 10 ans d'estimer les compétences en place et de partir de ces compétences en place pour les faire évoluer un mot encore pour vous dire que toutes ces actions de diagnostic d'avance se traduisent par des centaines de missions d'action auprès des uns et des autres et que là encore il y a un petit facteur d'échelle qui nous manque ceci étant si vous imaginez une reconversion professionnelle dans les prochains temps on peut que vous conseiller d'être artisan RGE spécialisé dans la climatisation et la ventilation ou à défaut dans les parois et les isolants ou l'éclairage en ayant la formation qui va bien qui arrive à mixer la partie numérique et puis le geste pratique le geste pratique c'est quand même quelque chose qui est encore un peu à développer là on voit avec les formations qu'on a mises en place ou auxquelles on a contribué et franchement d'un point de vue quantitatif tant que qualitatif c'est assez estimable l'effort qui a été fait ces dernières années et ce qui a été mis en place il y a 130 000 personnes qui ont passé dans le dispositif FIBAT je ne vais pas vous faire une somme de chiffres mais vous avez 120 plateaux Praxibat 600 formateurs vous avez les 60 000 RGE vous avez les 400 EIE enfin voilà l'effort est là voilà encore un peu d'entrain et on va y arriver alors comme je disais l'ADEME c'est un peu la synthèse du thème puisque vous vous adressez à l'ensemble de la population quelles sont aujourd'hui vos actions de sensibilisation sur quelle action êtes-vous actuellement alors on est censé couvrir une grande partie des secteurs et l'ensemble des acteurs aujourd'hui on a beaucoup insisté sur le bâtiment parce que c'est le croisement à la fois d'un enjeu majeur c'est les 40% de consommation qu'on évoquait d'énergie finale et puis d'une complexité énorme par la chaîne d'acteurs par le fait qu'il y a de la rénovation par le fait que l'usager n'a pas forcément envie de se conduire comme on penserait qu'il a envie et qu'il devrait se conduire enfin voilà on est sur le cas le plus lourd mais globalement c'est l'ensemble des compétences qui vont devoir évoluer l'ensemble des métiers depuis l'homme d'entretien jusqu'à la femme de chambre en passant par le chimiste le transporteur le chauffeur et donc on essaye de voir ce qu'on peut améliorer en mettant à disposition de chacun des outils qu'on essaye de penser avec eux pour qu'ils soient plus performants ça va de payer des conseillers en énergie partagés aux petites collectivités à former des référents en énergie dans les PME à donner 100 000 conseils par an à travers le réseau des espaces info-énergie auprès des ménages à développer des méthodes d'efficacité énergétique d'économie circulaire d'éco-conception j'ose plus dire le mot vous m'avez fait très très peur avant de manière à ce que ce soit l'ensemble de cette chaîne d'acteurs qui soit sensé buiser parce que prendre une image la résistance finale d'une chaîne c'est forcément le maillon le plus faible puisqu'on jouait au jeu des paradoxes dans ce domaine là on en a des très beaux on a peut-être le meilleur chimiste du monde qui nous fera elle est ici la plus bio dégradable et la moins consommatrice d'énergie d'un côté de la chaîne de l'autre côté des collectivités ultra mobilisées motivées qui vont faire des investissements majeurs en dépollution et puis au milieu un consommateur ou une consommatrice qui continue à surdoser ces produits à utiliser plus qu'il n'en faut peut-être un peu aidé parce que ça fait 30 ans qu'en écoutant à la télé les spots télé on lui dit que son eau est forcément très calcaire et son linge est forcément très sale donc essayez aussi de trouver à quel endroit on peut agir et où le travail des uns détruit celui des autres on en parle souvent dans le domaine du bâtiment de la non qualité mais c'est valable à d'autres endroits on a vu des superbes exemples ce matin dans le domaine de la mobilité dans le domaine des transports la charte CO2 ça couvre aujourd'hui de l'ordre de 20% de la flotte française les entreprises font des économies en moyenne je crois 3% les meilleures d'entre elles 10% il y a des conducteurs qui se retrouvent avec 20% d'économie de consommation d'énergie après leur stage d'éco-conduite donc des marges fabuleuses et puis vous regardez les derniers achats que vous avez fait sur internet et l'espace vide qu'il y avait dans les cartons et vous pouvez vous dire que quelque part on améliore unitairement l'efficacité de nos modes de transport et peut-être qu'à côté de ça on les détériore en faisant voyager beaucoup de en faisant voyager beaucoup de vides j'aimerais pas j'aimerais pas terminer sur une note une note négative comme ça quelque chose qui me semblait important à souligner c'est que cette idée de changement d'échelle elle est forcément de la responsabilité de tous c'est à dire que quels que soient les ministres que nous aurons et on peut en avoir des particulièrement volontaristes quelles que soient les grandes entreprises qui rentreront dans le jeu quelle que soit l'action que fera telle et telle collectivité on pourra toujours dire que ça n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport à la hauteur des enjeux on pourra aussi dire que l'océan n'est qu'une somme de goutte d'eau c'est une question de point de vue et pour finir donc en pratique sur un exemple concret où beaucoup étaient un peu un peu sceptiques en le voyant arriver il y a maintenant deux ans cette mobilisation des territoires à travers les appels à projets qui ont été lancés par le ministère et notamment TEP-CV les 400 territoires territoires à énergie positive pour la croissance verte et bien là on voit une approche très très concrète qui est orientée dès le départ pour faire rejaillir de la richesse sur le territoire pour agir sur l'emploi et pour la qualité de vie de ses habitants et même si certains ils sont allés peut-être un peu par opportunité quand on discute avec ces différentes collectivités on se rend compte que ça prend et que ça prend d'une manière collective et qui sera durable au delà de la subvention qu'ils ont reçue pour le faire voilà je vous remercie merci Nadia alors à vous écouter tous je pense au philosophe qui n'est pas Walt Disney mais qui disait le plus dur effet reste le moins facile je vous remercie et donc j'appelle l'ensemble des membres de la fondation 5T pour cette clôture merci je vous remercie merci je vous remercie merci